Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est jeudi saint et le fond de l'émission sera très spirituel. C'est pourquoi on parle de spiritualité à l'occasion de la semaine sainte. Notre invité aujourd'hui, c'est Franck-Étienne. Le prétexte, c'est la parution de son ouvrage, incandescence. On va voyager ce matin ? Bonjour Franck. On va faire un long voyage qui ne sera pas de tout repos. C'est-à-dire ? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on a dit dans le titre d'une pièce de théâtre. La vie est un long fleuve en perpétuel bouleversement. Quel que soit l'âge qu'on a, on peut continuer ce voyage ? Ou bien le voyage débute dès la naissance ? Au contraire, on a toujours cru que la turbulence était du côté de la jeunesse. Moi, je crois que les grandes turbulences, les grands revers, les grands chambardements, c'est quand on dépasse la cinquantaine, la soixantaine, et qu'on constate que la vie n'est pas un petit voyage très court qui va de Port-au-Prince à Carrefour, mais qui va de Port-au-Prince à l'infini. Oui. Nous vivons aujourd'hui le règne du nobilisme, franque-chétienne, de l'égocentrisme. Vous pensez que la spiritualité a encore sa place aujourd'hui ? Je ne raisonne plus. La spiritualité est devenue une nécessité, une urgence, à l'échelle de la civilisation humaine. Ce qui se passe en Haïti n'est qu'un petit chapitre dans la grande débâcle de la planète Terre. Et cela a commencé depuis plus de 2000 ans. On peut même dire depuis 3000 ans. Car on a eu, et toutes les aventures de Dien Giscan, on a eu la percée de la civilisation gréco-latine, et en particulier la civilisation grecque, qui nous a apporté la philosophie aristotélicienne. Je ne cracherai pas sur Aristote. Mais je pense que s'il s'agit pour nous d'analyser, de décortiquer les différents aspects de nos malheurs, et nos malheurs les plus profonds, car ce que moi je reproche à l'Occident, ce n'est pas seulement d'avoir institué l'esclavage comme forme d'exploitation, soi-disant économique, mais qui était une exploitation humaine, désolante, déboussolante, et malsaine. Le crime de l'Occident, c'est pas l'institution du colonialisme qui continue encore son cours. Car le néolibéralisme, la mondialisation, n'est qu'une avancée, très poussée, du système d'exploitation qui a commencé depuis 27 siècles. C'est des noms qui changent, c'est l'ampleur qui change. On exploitait des régions de l'Europe, des régions de l'Afrique. Mais maintenant, on exploite toute la Terre au nom d'une mondialisation qui n'en est pas une. Car la mondialisation aurait dû impliquer la connexion, l'harmonisation, le partage, l'orchestration des projets humains à l'échelle de la planète. Vous dites l'orchestration, et pourquoi pas l'in... Vous dites la connexion, pourquoi pas l'interconnexion ? L'interconnexion, c'est plus fort, merci. L'interconnexion globale de tous les éléments qui rentrent dans ce qu'on appelle l'entité humaine, dans toute sa diversité. On aurait dû avoir ce qu'on appellerait plutôt la mondialité qui impliquerait la convivialité, qui impliquerait le partage, qui impliquerait le respect de tout, qui impliquerait la responsabilité des dirigeants. Oui, mais comment atteindre cette phase si c'est le règne du nombrilisme, pour reprendre ce que j'ai dit tantôt, où l'harmonie n'existe plus, où c'est l'égocentrisme aujourd'hui ? Le combat. Le combat spirituel, comme nous parlons de spiritualité, le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, tout à l'heure, nous aurons à citer des modèles. Le combat spirituel, c'est-à-dire la mobilisation de la conscience lumineuse. Wendel, l'école est mal structurée. un employé homo creole français, l'école mal faite de tous côtés. On peut compter sur les doigts de la main les petits îlots, les petites îles éducatives où vraiment l'enfant est bien formé. Chez nous, c'est la pagaille, totale. C'est la pluralité des courants, gros l'école, tille l'école, l'école moyenne, l'école bolette, etc. Chez nous, c'est la pagaille. Et finalement, c'est comme si l'école n'existe plus. Non, n'existe plus. C'est-à-dire, c'est un massacre au niveau des capacités cérébrales, intellectuelles d'un jeune haïtien. On est en train de le massacrer dès son jeune âge. Je crois qu'il y a la mobilisation de la conscience lumineuse. D'abord, l'émergence de cette conscience qui se fait peu à peu. L'émergence de la conscience ne se fait pas à partir de l'administration, je ne sais pas, d'une tisane, de café ou bien d'un thé qui jouerait le rôle d'éléments thérapeutiques, d'une thérapie. Non, non. C'est un travail de longue haleine sur plusieurs générations pour que on passe de la conscience primordiale. primordiale. La conscience primordiale, c'est cette conscience qui me permet de compter les droits de la main droite. Il y en a cinq que je frappe, n'est-ce pas, sur le plateau, sur la table. Et puis, y a-t-il une douleur forte ou moindre ? Eh bien, c'est ça. C'est la conscience première. Qu'est-ce qu'une conscience élémentaire quand tu bois un café, quand tu fais l'amour, quand tu regardes le soleil qui se couche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de spiritualité dans l'observation de soleil qui se couche et qui se lève. Mais d'abord, c'est axé sur une conscience organique, une conscience physiologique qui est une conscience élémentaire. La conscience spirituelle, c'est la conscience qui met en branle toutes les possibilités de l'esprit humain qui est une cathédrale. Mais nous négligeons cette cathédrale comme nous avons au bas de la ville une cathédrale qui depuis dix ans reste avec les mêmes décombres et les gens oublient que quand on crache sur des égrégores, quand on néglige un objet sacré, fait de pierre sacrée, parce que ce qu'il y a du côté de la cathédrale comme qui reste debout comme structure de cette ancienne cathédrale majestueuse, ce n'est pas des pierres, c'est des pensées. Oui, mais est-ce que l'égrégore existe encore ? Est-ce que l'égrégore existe encore dans cet espace si l'espace n'est plus fréquenté ? Je te réponds. L'égrégore, pensée, c'est revanche. L'égrégore est de l'énergie. C'est de l'énergie accumulée sur deux siècles. Est-ce que tu t'imagines combien de chrétiens, combien de non-chrétiens aussi, combien de laïcs, combien de gens se sont rendus à Sodo pour prier, pour implorer, vieille Sodo, maman, t'as une égale en loterie, vieille Sodo, maman, il y a quelques jours de marcher, il y a un visage à Sodo, vieille Sodo, maman, les petits garçons sont malades, ils ne sont pas à dire qu'ils se sont. Est-ce que tu t'imagines, Wendel, combien de millions de gens sur un siècle ont défilé à Sodo, sont passés à la cathédrale, sont passés à l'entraide du perpétuel secours, sont passés à l'église de Delma et tout près de chez nous, tout près d'ici. Pour parler de revanche de l'égrégore, on dira quoi ? C'est la revanche de l'énergie. On dira quoi de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame ? La question est complexe mais j'essaie de vous répondre avec sincérité. Je parle de cette hypothèse que rien n'est léger, que rien n'est banal, que rien n'est dérisoire dans le contexte de la civilisation globale, mais en particulier de la civilisation humaine. Car quand on parle de civilisation humaine, il y a une mise en jeu d'une énergie infinie qui est Dieu. Le mot Dieu, c'est un thème sémantique, nous sommes dans le lexical, nous sommes dans le linguistique, nous sommes dans le domaine linguistique. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce corps infini qui contient tout, qui est le tout, qui était le tout, qui est le tout, qui sera le tout et qui viendra du tout et qui est éternel. Est-ce que on peut le résumer par exemple par l'énergie, l'énergie infinie, l'énergie intarissable si vous préférez ? Qui est multiforme. Écoutez, cette énergie est pluridimensionnelle et multiforme. C'est-à-dire un regard qui traduit soit la haine, soit l'amour est une charge d'énergie. Est-ce qu'ils ont tort ceux qui veulent par exemple attribuer à cette énergie je dirais un physique, une tête, un corps ? Non, non, non. Non, ça c'est la bêtise la plus décevante et la plus têtue. Quand on continue encore là-dedans, Dieu, infiniment grand, infiniment puissant, omnipotent, ne peut pas être une personne à l'échelle de cet univers qui n'a pas de frontières. Vous avez des milliards de galaxies et ces galaxies contiennent des milliards de soleils. Le soleil est une étoile, contient des milliards de soleils, des milliards d'étoiles. Il y a les trous noirs, il y a les trous noirs qui dégagent de l'énergie équivalent à 700 soleils, à 10 000 soleils. Il y a les supernovae, il y a les khazars. Les khazars sont des corps capables d'englober 100 000 planètes Terre. Donc, vous êtes en présence d'une merveille. Vous êtes en présence des zones gravitationnelles et c'est là l'importance de la spirale à laquelle j'ai accordé vraiment un regard particulier même si ça n'a pas plu à tous les critiques. Mais la spirale est une vérité. On retrouve la spirale dans toutes les galaxies. Bon, il y a des galaxies elliptiques, mais la majeure partie des galaxies sont spiraloïdes, il y a des formes de spirale et puis il y a des galaxies irrégulières. On retrouve la spirale dans les cyclones, on retrouve la spirale dans les mouvements sismiques, dans les tremblements de terre, on retrouve la spirale dans un élément important, la double hélice de l'ADN, l'ADN qui est le support de la vie, le support de la mémoire, de tout. À partir de l'ADN, on reconstitue n'importe quel être. Donc, sa structure est biéricoïda, c'est-à-dire la double hélice. Est-ce que cette interprétation a été imposée aussi par l'Occident ? Je veux parler de... du nombrilisme. Non, pas seulement... Non, pas du nombrilisme. Je veux parler de cette pensée ou cette croyance qui tente à faire comprendre aux gens que Dieu peut écouter, que Dieu peut parler, Dieu peut leur faire parvenir des messages, par exemple. Ah oui. Non, non. Là, je réponds, oui. Dieu est à partout. Dieu est à dans toutes nos particules, dans nos neurones, dans les cellules des poumons, dans les alvéoles, dans nos intestins, dans notre épiderme. Dieu est partout. Ce sont des particules qui ont été mises en évidence par la physique quantique. La physique quantique, c'est l'un des pas géants qui ont été faits par la science physique. Einstein est venu avec des découvertes et je dirais géniales, fabuleuses dans le domaine de l'astrophysique. L'astrophysique étudie les grands corps de l'espace. Mais la physique quantique, le quantum, c'est le corps infiniment petit. Donc c'est la physique quantique qui est entrée. On a toujours dit, et cela depuis la Grèce, que l'atome est la plus petite partie de la matière. Ce qui est faux, l'atome est constitué de milliards, de milliards de petites particules. Et regardez, une bombe atomique qui éclate, c'est un atome non visible à l'œil nu qui dégage une énergie époustouflante. Oui, là, Jésus est d'accord avec eux. Dieu est partout. Dieu inspire. Oui, mais Dieu ne serait pas un. Dieu serait l'infini. L'infini, c'est le pluriel. C'est la diversité, mais une diversité énergétique qui prend toutes les formes, qui occupe tous les lieux, qui occupe tout l'espace. Et je dis que le corps infini de l'espace représente le corps de Dieu. Je vois que vous répétez souvent, vous faites allusion souvent à Albert Einstein. Est-ce que c'est en raison de sa formule, la formule de la bombe atomique ? Oh non ! Vous parlez aussi de l'énergie, très souvent. Oui, oui, oui. Vous parlez d'Albert Einstein qui a scellé voie pour sa formule, la formule de la bombe atomique, notamment, E égale mc². Oui, oui. Ce n'est pas mon point de vue. Il y a eu... L'énergie n'est pas venue avec Einstein. Non, c'est clair. On a eu différents chercheurs scientifiques qui ont travaillé sur l'énergie. Le dernier en date avec Einstein, c'est Isaac Newton. Isaac Newton a travaillé sur l'énergie. mais on était encore dans le cadre classique et académique de la physique. Einstein est venu avec cette nouveauté, à savoir la relativité. La relativité qui implique un tas de lois qu'on avait à peine abordées, la gravitation, les zones gravitationnelles et ensuite, le fait que, donnons un exemple courant pour tout le monde, la Terre, tout le monde le sait maintenant, est ronde comme une boule ou bien comme une serre. Elle est en perpétuel mouvement. La vitesse de la Terre est de 28 000 km à l'heure. Là, nous sommes lancés dans un engin, dans un véhicule qui est à 28 000 km et nous ne le sentons pas. Donc, c'est le paradoxe mobile, immobile. Et cela rejoint la théorie de la relativité d'Einstein qui fait que la Terre a comme ça ou par contre qui l'est en tête en l'air, qui l'est en bas, qui l'est en ce côté. Parce que cette relativité représente un pas extrêmement neuf dans l'évolution de la physique. Et c'est à travers Einstein aussi qu'on a pu comprendre ce qu'on appelle le voyageur de Langevin. là, je veux être un physicien. Il vous dit que Wendell Théodore est lancé dans un engin à une vitesse extraordinaire dépassant celle de la lumière. Tu pars avec ton chronomètre, ta montre, tu laisses ton fils de deux ans et tu vas très loin dans l'espace. quand tu reviens, tu demandes à voir Josaphat, ton fils. On dit « Mais Josaphat, il est mort depuis longtemps, il est mort à 90 ans. » C'est que c'est au nom de cette théorie de la relativité que Einstein a montré qu'il n'y a pas de temps de manière précis, qu'il n'y a pas d'espace de manière précis. C'est un c'est un continuum, c'est-à-dire c'est une symbiose entre le temps et l'espace qui fait que le temps est toujours le temps de quelque chose et l'espace est toujours le lieu où se manifeste le temps. Donc, c'est un briquet. Donc, on a eu, on ne s'est passé pas, c'est une particularité, l'énergie E égale mc², c'est une particularité de la relativité. La relativité est beaucoup plus riche que ça. Mais la physique quantique est allée beaucoup plus loin. Alors, je voulais revenir sur un point, Franck-Étienne, quand vous parliez tantôt de la revanche de l'Eggégor. Je vous ai interrompu quand vous m'expliquiez, quand vous essayez d'élaborer sur la comparaison que je voulais faire entre Sodo, fréquenté par des millions de gens, la cathédrale haïtienne, par exemple, qui qui restent là et délabrés. Délabrés. Et c'est à ce moment-là que vous avez parlé de vengeance de l'Eggégor. de l'Eggégor. Je réponds, j'explique. Peut-être que j'ai employé un thème trop fort, le thème de vengeance. Je vais essayer d'expliquer. Sodo est un lieu de pèlerinage où il y a une vierge séculaire. Vient Sodo, maman. de la prière de la prière de la prière, c'est chaque année qu'on le fait, on le fait en juillet, on le fait en septembre. De manière cyclique. Cyclique. Vous avez là une énergie active résultant de l'accumulation, de la projection des désirs, de la projection des rêves, des pèlerins qui sont venus prier. C'est une forme d'énergie. Le désir est une forme d'énergie. La foi est une forme d'énergie. L'amour est une forme d'énergie. Tous les sentiments sont une forme d'énergie. Donc, on a là une sorte de batterie ayant accumulé sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, un siècle, l'énergie venant des pèlerins, des croyants qui, avec sincérité, ont projeté leur demande sur la pierre. Vous n'êtes plus à présence d'une pierre qu'on appelle bien sur d'eau. Vous êtes à présence d'une batterie d'accumulateurs. Vous êtes à présence d'un égrégor qu'on a créé, que nous avons créé, que nous avons alimenté. Alors, je veux dire que les pèlerins, par exemple, que les pèlerins ont alimenté avec leurs sentiments, leurs désirs, leurs prières. leurs possessions, leurs prières. Quand tu prends la cathédrale, qui, selon toi, serait maintenant une masse de terre inerte ? Mais écoutez... Puisque les croyants ont cessé de la fréquenter. Mais rien ne se perd. Rien ne se perd. Le fait qu'il y avait déjà une prédisposition de la part de ces masses de pierres, qui allaient devenir des décombres après le tremblement de terre, à accumuler d'énergie. Cette énergie, maintenant, devient une énergie qui n'est pas utilisée dans le sens de la productivité, dans le sens de la rentabilité de l'esprit. Est-ce qu'elle peut... Ça fait ce que ça devient ? Est-ce qu'elle peut être salvatrice, cette énergie ? Non, destructrice. C'est une mauvaise chose que la cathédrale effondrait depuis dix ans, soit encore là, debout, comme une masse de fatras, de... comment dit-on ça ? De décombre inutile. On devrait faire quoi ? On devrait tout de suite mettre en branle une machine gouvernementale ou nationale ou une machine haïtienne, peut-être avec l'aide de certains étrangers, pour une reconstruction immédiate de cette cathédrale qui a été le témoin de plusieurs événements historiques et qui a cumulé toutes les prières, toutes les voies, toutes les supplications de milliers, de milliers, de millions de pèlerins qui ont fréquenté cette cathédrale. Est-ce que ce serait dans l'objectif de lui redonner vie, par exemple ? Évidemment. Pourquoi ne pas redonner vie ? Pourquoi vouloir toujours détruire ? Redonner vie, oui, c'est ça, c'est l'objectif de l'homme, c'est la création. Écoutez, Wendell, un enfant, pour vous permettre de comprendre, sans dire qu'une masse de béton est équivalent à un être humain comme toi, ce n'est pas la même chose. Parce que toi, tu as une conscience que j'appelle la supraconscience qui est la conscience lumineuse. La conscience lumineuse, c'est la conscience qui nous élève vers la lumière, qui nous élève vers le bien, qui nous élève vers le vrai, vers le beau. Ce n'est pas la conscience qui nous aplatit dans le marécage vaseux et bourbeux. Un enfant qui sort du ventre des entrailles de sa mère est un animal. La création est une tâche énergétique. L'enfant deviendra un homme avec le travail de la mère, le travail du père, du travail conscient, bien sûr, parce qu'il y a des travaux aussi qui te lacèrent, qui te détruisent, qui te déconstruisent. Non, qui te déconstombrent. Nous parlons de cette lumière qui aurait dû être chez les familles, que l'on aurait dû trouver à l'école, que l'on aurait dû trouver à l'église, que l'on aurait dû trouver dans les institutions même gouvernementales, que l'on aurait dû trouver là où il y a n'importe quelle réunion d'êtres humains qui deviendraient un foyer d'énergie vitale. Si vous laissez l'enfant dans le contexte d'une dizaine de loups, vous allez avoir un loup qui, après 5-6 ans, va hurler comme le loup. L'enfant ne parlera pas. Il n'est pas un homme. Il ne sera pas un être humain. L'être humain est une création. L'être humain est une construction. Aussi bien qu'une nation, davantage encore, devrait être une construction et non une improvisation d'irresponsable. Et l'autre qui a dit l'homme est nébon, c'est la société qui le corrompt, par exemple. Je le regrette pour Rousseau. J'étais un admirateur de Rousseau à l'époque où je fréquentais l'Élysée Pétion, âgé de 15 ans. J'étais fasciné par cet homme qui a eu des difficultés dans sa vie et qui avait un style lyrique qui m'a fasciné. Parce que moi, je suis un lyrique et je suis en grande partie poète. Je ne suis pas un romancier, je ne suis pas... Je suis un poète qui écrit des romans, qui écrit des pièces de théâtre. La dimension dominante chez Franck-Étienne, c'est la dimension poétique. Donc, j'ai beaucoup aimé Chateaubriand aussi bien que Rousseau. Mais quand Jean-Jacques Rousseau, de sa zélécubration, apporte des déclarations capables de déranger le cerveau d'un jeune, qu'est-ce que ça veut dire « l'homme est né bon » ? Vous prenez un enfant à sa naissance, son premier réflexe, c'est de te gifler. Son premier réflexe, c'est de briser son jouet. C'est d'écraser tout ce qui est à sa portée. Il faut le former pour qu'il devienne un homme. Un homme, c'est une création. Alors, cette histoire de l'homme est né bon, la société, le courant, non. La société qui aurait dû être un parage, un garde-fou contre les dégringolades vers l'abîme, la société a raté son rôle. Tout simplement. François-Gétienne, on va observer la pause, mais avant la pause, permettez que je vous pose cette question. J'ai essayé de lire Incandescence, votre dernier ouvrage, j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre. J'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour comprendre, pour pénétrer. Et pourquoi devrais-je mettre tant d'efforts pour comprendre un livre de Franck-Gétienne ? cela ne date pas d'hier que j'ai choisi comme axe de travail la spirale. La spirale est aussi complexe que la vie. Parce que la spirale charrie toute l'énergie vitale. N'oubliez pas qu'on retrouve la spirale dans tout. La spirale est présente dans tout. Eh bien, il y a eu ça depuis une bonne quarantaine d'années. Mais quant à Incandescence, je n'aurais pas pu écrire un livre avec une dimension au préalable, accessible, débile. j'aurais fait le vœu d'écrire un livre accessible au premier degré à tous ceux-là qui n'ont pas les moyens intellectuels et spirituels pour entrer dans le livre. C'est un livre. Au prime abord, qu'est-ce qu'il vous faut ? Être intellectuel ou être spirituel ? Non, il y a une différence. Pour comprendre la spirale, Incandescence par exemple ? C'est un apprentissage aussi. On ne peut pas prendre... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux écouter maintenant, de but en blanc, une musique chinoise et me dire que tu as tout compris ? Il te faut des répétitions. Donc, ce n'est pas parce que je suis nul ? Ce n'est pas parce que tu n'es pas nul. Il y a tout simplement un grand pas de l'intellectualité à la spiritualité. Quand on parle de l'intellect, il y a de manière sous-jacente le mental. Or, le mental est la poubelle des scories chez l'homme. L'élément qui nous pollue, qui nous empêche de nous élever vers la lumière et de voyager sans avion. Nous aurions pu, Wendel, voyager sans avion. Nous aurions pu voyager sans ce cercueil en aluminium. nous aurions pu voyager sans bateau pour aller, je ne sais pas, en Chine, au Japon. Eh bien, pourquoi pas quitter l'espace immédiat de la Terre et aller dans une galaxie très lointaine. Il y a des galaxies qui sont à 200 millions d'années-lumière de la Terre. Comment y aller ? Eh bien, c'est parce que précisément la philosophie gréco-latine, la philosophie occidentale, a atrophié les zones du cerveau où on aurait pu avoir des fréquences vibratoires modifiables. Car quand la fréquence vibratoire est basse, on devient massif. On reste avec les forces d'en bas. On est collé à la Terre. Quand les forces, quand les vibrations, les fréquences vibratoires s'élèvent, nous nous élevons aussi. Et nous allons dans les zones de l'insaisissable, du subtil et du super léger et même, je dirais, de l'invisible. Parce que pourquoi ne pas dire galaxie oméga, visionner la galaxie oméga par la pensée et l'imaginaire et être au même moment, au même instant à la galaxie oméga ? C'est parce que nous sommes retenus par le poids des vibrations, des fréquences vibratoires et on n'a pas choisi ce chemin. L'Occident a choisi le chemin de la technologie massive, visible. il me faut voir. Il me faut voir. Et c'est là l'importance de la technologie axée sur les choses les plus petites qu'on appelle l'unanisme. Aussi bien que la technologie de la théorie quantique, de la physique quantique. Ce qui domine de la technologie occidentale, c'est la massivité concrète des appareils. Ça nous alourdit le cerveau. Donc, l'inverse ? L'inverse serait qu'il y a 3 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans qu'on nous a laissé la chance. On n'a pas laissé la chance car l'Occident avait un bâton, l'Occident avait le javelot, l'Occident avait le fusil, l'Occident avait le canon, l'Occident mettant la bombe atomique, l'Occident nous impose sans chemin. L'inverse serait pouvoir parler sans un téléphone, pouvoir voyager, pouvoir se parler sans un téléphone, pouvoir voyager, pouvoir communiquer, communiquer, la communication par la pensée car la pensée c'est la substance fondamentale de l'être humain. Et on nous a enlevé tout ça. On nous a mis sur des rails et il n'est pas facile. Quand on élimine le chemin, il n'est pas facile de le retrouver. C'est comme lorsqu'on n'utilise pas un organe, il s'atrophie. Merci, Franck Etienne. On va observer la pause et on reviendra dans un instant pour parler encore d'incandescence et pour aller peut-être plus loin dans les pensées. Merci. Pour suivre Madame Monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, c'est Franck Etienne qui est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci Madame Monsieur de votre patience. Merci de l'intérêt. C'est Franck Etienne qui est avec nous ce matin. Alors, pendant la pause, j'ai eu le temps de partager quelques remarques et quelques suggestions de notre public. J'ai pu le faire avec Franck Etienne. Vous vous souvenez de quelques-unes de ces remarques ? Oui, d'abord, il y a quelqu'un qui a parlé de la haine comme une forme d'énergie. Évidemment, elle a raison parce que tous les sentiments, toutes les impressions, toutes les émotions sont des formes d'énergie car l'énergie est multiforme et pluridimensionnelle. Et ceci à l'échelle globale. La plante qui tombe dans un sol où sont réunies des conditions d'humidité, de chaleur, provoque la décomposition de la graine, le pourrissement de la graine. C'est une manifestation, une mise en jeu de l'énergie qui va transformer la plante d'abord en une graine morte, mais ce n'est qu'une apparence car c'est l'antithèse. Là, nous sommes en train d'illustrer les trois mouvements de la dialectique. La thèse, c'est la graine qui tombe dans le sol, qui pourrit. Le pourrissement de la graine, c'est l'antithèse. Et la nouvelle plante qui renaît, qui apparaît sur la plante. Ça peut être trois jours, ça peut être dix jours, ça peut être quinze jours et même un mois. C'est la synthèse. Donc les trois mouvements de la dialectique se retrouvent dans la spirale de l'énergie. Cette énergie est toujours créatrice, positive ou parfois destructrice ? Au niveau d'une plante, qui grandit, c'est une énergie positive, mais il y a des énergies négatives comme la personne à affirmation de la haine. La haine, le ressentiment, la rancœur, l'égoïsme, la jalousie, l'égoïsme, ce sont les sentiments, ce sont les énergies les plus destructrices de l'univers. Mais cette énergie dont on parle ce matin, que faire pour qu'elle puisse nous permettre de demeurer en santé, heureux ? Quand il y a la conscience lumineuse, c'est un apprentissage. Pourquoi axer l'école uniquement sur la priorité de la manipulation du concret ? Pourquoi ne pas apprendre à nos enfants qu'ils portent en eux déjà l'énergie positive du cosmos, de l'univers, l'énergie divine ? Je me suis fait homme pour vivre tes souffrances, connaître tes limites dans la douleur et t'indiquer la voie du salut. Je l'ai fait, mais pourquoi toi, tu refuses d'être Dieu avec moi ? Nous refusons d'être Dieu. Nous avons choisi la voie satanique parce que c'est plus facile, c'est plus voluptueux, c'est plus entraînant, c'est plus glissant. Et ceux qui vous diront que Dieu est jaloux ou qu'il n'y a qu'un Dieu ? Il y a une déformation, il y a une distorsion de certains traités théologiques. Tout ce que fait l'homme n'est pas parfait, autrement nous n'aurions pas parlé d'énergie positive, d'énergie négative. Il y a ce que j'appelle chez nous des éléments capables de nous permettre d'élaborer avec le temps une supraconscience et cette supraconscience nous aurait permis de nous connecter à l'universel et de rechercher ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est beau. Là, je reprends la trilogie de Platon qui est fondamentale, même avant le Christ. Platon précède le Christ de plus de quatre siècles. Le vrai, le beau, le bien, bien sûr, il a tiré cette trilogie de Socrate parce que Socrate a été son professeur. Le vrai, c'est-à-dire la justice. Vous voyez combien une société aurait évolué vers la lumière. Le beau, rejeter ce qu'elle est, contrecarrer, renier cette insipidité qui est presque pourverbiale chez nous, répétée par nos pauvres pharens et nos pauvres analfabètes, puis ton nom l'aide, nous l'a mérite commun. Je parle de la beauté symbolique parce qu'on est beau dans le cœur, c'est parce qu'on est dans le visage. On est beau dans nos intentions, on est beau dans nos rêves, on est beau dans nos ambitions, on est beau dans tout ce que nous projetons pour réaliser la vie. Donc, le vrai, le beau et le bien. Le vrai, le beau, éviter le mensonge. Pourquoi mentir tout le temps ? Le mensonge est un venin et le mensonge provoque le cancer de la pensée. François Chrétienne, revenons aux précédentes explications que vous donniez sur Dieu, l'infini. Dans le contexte actuel, on parle du Christ présenté comme l'homme-Dieu ou le Fils de l'homme. Aidez-nous en comprendre. Il faut que nos compassions par accepter que nous vivons totalement dans un univers gorgé d'énergie et qui n'est qu'énergie. Ce n'est que de l'énergie. Uriner, c'est d'énergie. Déféquer, c'est d'énergie. Manger, c'est d'énergie. Aimer, c'est d'énergie. Tout est énergie. Et cette énergie sont véhiculées par des particules qui tiennent souvent lieu de supports invisibles. Mais supports de l'énergie mais qui est invisible, qui est insaisissable, qui est même indéfinissable. Qui peut définir Dieu ? Qui peut mesurer Dieu ? Qui peut dimensionner Dieu ? Qui peut rationaliser Dieu ? C'est l'un des grands mystères de la vie. Mais nous constatons tout simplement les manifestations de cette dimension divine. C'est pourquoi j'ai dit l'âge, c'est-à-dire les questionnements de la vieillesse, je suis quand même je suis un vieux, les questionnements de la vieillesse, les épreuves de la vie, tout cela m'a permis non pas de découvrir Dieu, car personne ne peut découvrir Dieu, mais de me rapprocher de la dimension du divin que l'on retrouve dans les battements de tous les êtres. Je vous donne une petite anecdote rapide. Car il est aussi difficile, non seulement impossible de découvrir Dieu, mais difficile aussi d'appréhender la dimension du divin. il y a une inondation des plus terribles, des plus puissantes, avec des masses d'eau, des trombes d'eau, des vagues, des branches de bois qui ravagent un village. Un croyant a toute épreuve, il a la foi, debout sur la toiture, attends l'aide de Dieu. Et Dieu, je suis ton fils, et tu as toujours prié, je suis fidèle, j'attends que tu me sauves, je sais que tu ne me laisseras pas périr. Après quelques minutes, passe un pneu en caoutchouc, mais branlant avec dix personnes où il y a certaines menaces, n'est-ce pas, de sombrer, de couler. Il dit, mais toi qui est là, venez, donc il y a une petite place pour toi, il y a un enfant là, on peut, quelqu'un d'autre peut le tenir. Il dit, ne vous inquiétez pas, j'attends Dieu. Quelques minutes après, ce qu'on appelle chez nous encore indien, le Bumba. Le Bumba arrive, qui est un petit canot, avec trois personnes, il dit, là il y a une place, pour vous, parce que l'eau vous donne déjà aux narines, le type est sur le point de couler. Je lui ai dit, Dieu arrivera bientôt. Et puis, quand maintenant, il a commencé à avaler l'eau par les narines, il dit, mais Dieu, elle est là, tu m'as déjà abandonné, pourquoi? Je lui ai dit, je suis passé deux fois, tu ne m'as pas reconnu. Dieu, c'est dans les circonstances, Dieu est dans un regard, Dieu est dans le vent qui passe, Dieu est dans la personne que tu rencontres à la rue pavée, et qui te dit, je te dépose, semble-t-il, tu es pressé, je te dépose à Carrefour, et qui te permet de rencontrer celui-là avec qui tu avais un rendez-vous pour toucher 10 000 goûts. C'est l'occasion. Et c'est ça, la conscience lumineuse, la supraconscience qui nous permet de nous rapprocher de ce sentiment divin, de nous rapprocher de cette dimension du divin qui est partout. Et cet évangile-là, selon Franck et Tienne, est accessible à tous? J'aurais été un débile de croire que ce qui m'a pris toute une vie pourrait être accessible à un enfant de 10 ans, à un enfant de 15 ans, ou à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la non-pensée, parce qu'il y a ça, le malheur, hein? Il y a ça, le malheur. À l'échelle de la planète, la légèreté, le dérisoire a tellement investi la pensée de l'homme que nous avons perdu. Nous avons tourné le dos à la lumière pour embrasser les masses ténébreuses. C'est... C'est malheureux que nous en soyons arrivés là. L'homme oublie qu'il porte en lui Dieu. L'homme oublie que cette énergie elle est présente partout. Et tout à l'heure tu parlais de Jésus. On ne peut pas dissocier. Et là... Je pensais que tu avais oublié. Et là... Non, je ne peux pas oublier. Et là... Je... je ne suis pas un arrogant. Je ne saurais avec mépris cracher sur la théorie théologique des protestants. Aussi bien que je n'avalise pas totalement la théologie catholique. Jésus, l'homme Dieu, est indissociable de Marie. N'oubliez pas le contexte dans lequel est apparue cette mythologie. Je dis mythologie, c'est quelque part pour ne pas être affirmatif, pour dire oui, il y avait vraiment Marie, il y avait vraiment Jésus. Moi, je crois dans la mythologie, je crois dans les mythes, je crois dans les symboles. Les symboles, les mythes et les faits sont parfois beaucoup plus forts que le réel concret. Cette époque-là est marquée par la prédominance de l'impérialisme romain, qui était un impérialisme écrasant et déshumanisant pour la communauté juive. Et depuis des siècles, on s'attendait à la venue de Messie. Marie, la petite fille vierge, ingénue, arrivée de toute sa foi, de toute sa force, être celle qui porterait dans son sein le germe divin, la mère porteuse du Messie. Et ce qu'on intériorise avec force, ce qu'on intériorise avec force, ce qu'on projette aussi avec force, ce dont on rêve avec force, se réalise. Tôt ou tard. Petite parenthèse spirale, vous croyez qu'à l'échelle de la planète, tout cela qu'on a été qui occupé des postes de haut niveau pour le poste le plus élevé, président de la République, vous ne croyez pas que depuis l'âge de 10 ans, tous ils vivaient avec cela comme obsession, comme rêve et comme projection. Il n'y a aucun homme d'État ayant accédé à la première magistratur de l'État qui, à l'âge de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, n'était pas déjà possédé par ce rêve très souvent maléfique. Pourquoi maléfique ? Non, maléfique quand le rêve ne correspond pas aux actes qui réclament de la responsabilité envers une communauté car un chef d'État n'est pas le chef d'État de sa personne. Il y a le chef de l'État où se trouve réunie une communauté qui attend des services. On est chef d'État pour être au service des autres. Alors, pour retourner au Christ, donc, Marie a été le creuset, Marie a été le terroir, Marie a été le foyer et sans cette dimension de rêve, de projection et d'envie chez Marie, on n'aurait pas eu la passion du Christ. Donc, le Christ, toute la passion du Christ découle de ce rêve d'une jeune femme qui a montré d'ailleurs son courage jusqu'au pied de la croix, de sa douleur muette au moment où les poumons du Christ vont exploser en poussant ce cri, le cri du départ final, tout est consommé, tout est fait, tout est accompli. Marie était là dans sa muette douleur. Et c'est pas par hasard que dans la mythologie catholique, c'est l'entité sacrée la plus présente à l'échelle de la planète. Il doit y avoir 3000 à 4000 Vierge-Marie. Aujourd'hui ? Aujourd'hui même. Mais chez nous en Haïti, il y en a déjà plusieurs. Il y a Vierge-Alta-Grâce, il y a Vierge-Caridane, il y a Sodo, il y a Notre-Dame du Bœuf-Étienne-Socours. Ce sont toutes dégâts. Tout incarne la Vierge-Marie. Franck, quelques réflexions, quelques commentaires, quelques questions. D'abord, il y a un auditeur qui demande des explications sur l'égrégore. L'égrégore renvoie à tout élément qui au départ n'avait pas une vocation sacrée, mais de devenir sacré en accumulant de l'énergie de la part des croyants et des hommes de foi. Alors on l'avait dit avant au cours de la première partie de l'émission. Oh oui, on en avait parlé. C'est ça. L'égrégore est créé par les croyants. Écoutez, vous avez chez vous une chaise sur laquelle chaque matin vous déposez une bougie allumée, vous vous mettez à genoux, vous priez, vous versez de l'eau et vous laissez un morceau d'hostie. Vous croyez qu'après dix ans, cela deviendra un acte dont vous pouvez vous passer aisément ? Le jour où vous aurez omis de le faire, la première voiture vous frappera au dehors ou bien le premier zinglindeau vous demandera, vous dépourira de tout ce que vous avez dans la poche et peut-être vous prendra votre vie. Pour avoir cessé. Parce que vous avez transformé la chaise en égrégore. Cette chaise a accumulé de l'énergie, a accumulé le rêve, a accumulé de la projection. Donc ça c'est une force ou une énergie créée ? Oui, c'est une énergie. Ok. Autre commentaire d'un auditeur. Tout en déplorant la catastrophe qui a frappé un monument comme la cathédrale Notre-Dame, je ne puis m'empêcher d'ironiser sur les jérémiades des Européens qui l'ont accompagnée. Nombrilisme, quand on sait qu'ils l'ont financé et armé des groupes terroristes dans des guerres par proxy qui ont détruit et pillé pratiquement tout le patrimoine culturel de pays comme la Syrie, l'Irak et la Libye, Palmyre, la Mésopotamie, berceau de la civilisation. Le ridicule ne tue plus. Réflexion d'un auditeur. Non, une réflexion juste parce que moi je l'ai dit et je l'ai souvent dit je suis un être de foi. Ma foi elle est immense et comme nous sommes presque à la fin de l'émission je ne veux pas me mettre à énumérer les nombreux événements auxquels j'ai eu à faire face et qui montrent que Franck-Étienne est habité par une foi énorme depuis ma naissance à Ravine-Sèche jusqu'à tout récemment un braquage à Pétionville où il y a quatre revolvers braqués sur Franck-Étienne. mais je savais qu'ils n'auraient rien pu faire même s'ils avaient dix-huit pitraillettes. Je mets de côté le cancer de la prostate je mets de côté l'AVC que j'ai eu qui m'a fait perdre l'oreille droite je suis né dans les bras de Dieu je partirai dans les bras de Dieu mais ce n'est pas le petit Dieu des croyants qui ramène une entité pareille à un petit tonton parfois barbe blanche qui est quelque part je comprends la démarche des catholiques il s'agit de rendre plus ou moins concrets accessibles certaines notions difficiles à une communauté de chrétiens qui n'ont pas la formation intellectuelle du prêtre ou la formation théologique de l'officiant je le comprends mais moi personnellement je suis habité par la foi et cette foi me permet très souvent de sentir la présence du divin il y a une auditrice qui a écrit ceci et je cite alors pour terminer je devais terminer l'église a fait beaucoup de mal à compter du bien parce qu'il y a de bons prêtres comme il y a de bons professeurs comme il y a de mauvais professeurs comme il y a de bons parents de mauvais parents comme il y a de bons enfants de mauvais enfants l'église a commis toute une toute une bouchette d'erreurs capitales et même tragiques oui d'autant que les grandes guerres ont été pour la plupart non seulement les grandes guerres l'esclavage le colonialisme et la prédation on s'empare des richesses dans les pays pauvres en Afrique en Amérique nous avons été victimes de ça sans compter la bêtise aussi de vouloir ramener la pensée de certains chercheurs scientifiques qui pourtant étaient des chrétiens nous prenons le cas de Galilée Galilée a failli mourir à 72 ans parce qu'il disait que c'est la terre qui tourne autour du soleil on a failli le zigouiller donc il y a pas mal d'erreurs qui étaient commises moi je dis qu'il y a une énorme différence entre être spirituel être dans le champ de la spiritualité sentir qu'on a la foi et que cette foi est branchée à tout l'univers il y a une énorme différence entre ça et être religieux être religieux c'est être à l'intérieur d'un champ réduit où des êtres humains se mettent ensemble pour essayer de retrouver un peu de connexion avec Dieu vraiment si on peut aller plus vite que ça pourra nous aider il y a une auditrice qui écrit que Dieu a pour chacun la grosseur de l'espace qu'on lui donne en soi évidemment donc tu es d'accord c'est d'accord c'est d'accord avec ceci que moi je dis que sur le plan de la vérité profonde Dieu même s'il est présent à la tête d'une épingle même s'il est présent dans une grande boussière il est présent aussi dans une galaxie il est présent dans une supernova il est présent dans un trou noir il est présent dans le soleil il est présent dans les étoiles les plus gigantesques donc c'est la totalité c'est la totalité de tous ces phénomènes qui nous donnent maintenant un Dieu qui n'est pas dans la fragmentation qui n'est pas dans la coupure qui n'est pas dans la fissure qui n'est pas dans la césure en plus de questions il y a des remerciements aussi à toi d'abord je dis merci très chaleureusement à Franck etienne pour son intervention son ouverture d'esprit est une magnifique leçon vous dites quoi cette auditrice ? eh bien j'ai eu une pratique mégalomaniaque il y a 40 ans j'étais dans la mégalomanie je me tapais la poitrine pour dire que j'étais le plus grand écrivain eh bien le temps m'a dressé les épreuves de la vie m'ont dressé les épreuves de la vie m'ont redressé je suis devenu plus ou moins serein humble calme sachant que je suis fragile que je suis vulnérable et que lorsque se manifeste l'énergie intérieure qui est en moi comme créateur je sais que cette énergie vient du souffle protecteur de l'énergie divine y a-t-il une différence entre un petit dieu et un grand dieu ? bon là on est obligé de tenir compte de ce qu'on appelle encore la conscience si la conscience est réduite d'un homme lui permet de considérer que dieu c'est une seule petite poupée qui est dans un coin de sa maison il n'a pas tort mais il a tort sur le plan de ce qu'on appelle la vision holistique du monde la vision holistique du monde ne nous permet pas de considérer un petit dieu à la manière d'un petit oiseau ou bien d'une marionnette qu'on mettrait dans un coin de sa maison elles sont tellement intéressantes tu es totale oui je veux dire qu'il y a tellement de questions intéressantes que je m'en voudrais de ne pas te la poser rapidement si la haine est une manifestation d'énergie quelle est la proportion d'énergie entre le mal et le bien ceci varie ceci varie de la source de l'énergie car il y a des gens qui sont capables de haïr avec la force n'est-ce pas de la vie en réaction aussi bien qu'elles ne sont capables de haïr et que ce n'est qu'un petit vent qui passe mais quand la haine elle est forte elle est totalement destructrice donner la parole aux sages Franck-Étienne est l'un d'entre eux un grand intellectuel mais aussi un sage Haïti a besoin de sagesse il faut qu'on le fausser entre les générations entre les jeunes et les vieux les premiers doivent profiter de l'expérience des seconds je ne suis pas un croyant mais un rationaliste à l'esprit ouvert aux autres dimensions de l'homme et de l'univers à un certain niveau le rationalisme et la religion se rejoignent la grande question qu'est-ce qu'on entend par Dieu est-ce que le Dieu D-I-E-U créé par l'homme ou la conscience universelle dont nous faisons tous partie non mais il a tout dit il a tout dit il a tout dit le Dieu écoutez il y a une dimension linguistique une dimension sématique et une dimension je dirais lexicale dans l'appellation l'appellation de cette énergie comme nous avons la bouche pour parler et bien nous utilisons nos baptisons écoutez certains baptêmes mais certains baptêmes faits par les hommes Dieu n'a pas de nom aussi bien que Dieu n'a pas de corps précis Dieu est le tout venant du tout et appelé à toujours durer dans le tout quelques mots de Franck Etienne sur Philoctet sur René Philoctet et Jean-Claude de Fignolet critique littéraire du spiralisme bon c'est deux personnages différents et pour moi un double point de vue d'abord sur le plan poétique Haïti a perdu en René Philoctet l'un de ses plus grands poètes avec une sensibilité à fleurs de peau et c'est pourquoi et bien avant sa mort sa mort remonte déjà à 24 ans comme le temps passe vite lui-même il avait déjà reconnu qu'il y a une véritable symbiose entre lui-même et Franck Etienne parce que il est l'arbre avec les fruits les fleurs les fluorescences de l'arbre qui donnent de l'ombre et que moi Franck Etienne j'étais le tronc de l'arbre il avait dit que nous étions complémentaires et pourquoi pas et dans une sorte de symbiose qui ne pouvait pas séparer Franck Etienne de Philoctet je me pour Fignolet c'est différent Fignolet a été plus qu'un penseur il a été un penseur et ce qui fait que la la conception de la création chez Philoctet est plus proche de la mienne même si nos expressions littéraires étaient différentes mais je ne me retrouve pas dans les essais théoriques de Jacques-Colc Fignolet je ne sais pas si si Philoctet va aimer cette cette demande va apprécier cette demande d'un auditeur qu'est-ce que tu souhaites qu'on écrive pour toi comme épitaphe sur ta tombe naturellement un auditeur il a été vraiment tout en étant un être humain un haïtien authentique natif natal seulement ça seulement ça il a été tout en étant un être humain un haïtien authentique natif natal bon j'espère que l'auditeur a noté de toute façon ça va être dans les archives de métropole incandescence ventillature quand ? il y a eu déjà des ventillatures à New York à Syracuse à Pennsylvanie et Virginie donc je viens d'avoir une tournée très longue aux Etats-Unis où j'ai passé 15 jours à prononcer 7 conférences de 7 universités à l'adresse de professeurs d'université et de quelques étudiants qui s'étaient glissés comme dans ce monde à l'intérieur de l'amphithéâtre de profiter de profiter donc j'ai parlé à l'adresse de plusieurs professeurs ça a été une merveille et j'en ai profité pour lancer les premiers exemplaires de incandescence on aura la première votre signature d'incandescence c'est un jour de congé le 18 mars en marge d'éventuelles manifestations bien sûr mais là où nous sommes à Delma et Delma 27 ce sera Delma 27 l'édifice s'appelle 3 27 c'est à Delma 27 vous êtes à Delma 27 et vous verrez un grand édifice avec une inscription 3 27 il y aura des tableaux exposés à des prix accessibles parce que je sais que tout est difficile maintenant chez nous surtout au niveau financier économique et le moment est venu pour moi que mes tableaux ne soient pas parce que je suis parti avec des tableaux tous les tableaux étaient vendus au moment où je suis descendu de l'avion on ne m'a pas laissé avec des tableaux ceux-là qui étaient venus m'accueillir les professeurs tous ils étaient en train de s'entendre déchirer pour acquérir un tableau donc c'était un succès succès colossal donc dans les salles de conférence je n'avais plus de tableaux alors comme je l'ai dit au cours de l'émission j'ai eu des difficultés à comprendre et tu m'as exhorté à passer par l'apprentissage normal pour pénétrer pour comprendre pour appréhender les idées du spiralisme évoquées dans cet ouvrage donc j'invite les auditeurs de métropole les téléspectateurs à faire la même expérience que moi Non mais Wendel tu ne dois avoir aucune préoccupation aucune gêne Non Dans ce texte nous parlons des particules élémentaires personne à l'œil nu n'a jamais vu une particule élémentaire donc il faut apprendre il faut apprendre merci infiniment François Kétien c'était ton plaisir je peux souhaiter bonne chance bonne semaine sainte bonne fête bonne fin de semaine sainte bonne fête pascale bien sûr parce que je suis dans la spiritualité j'ai une foi immense mais je ne pratique pas de religion merci François merci vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole notre invité ce matin Franck Kétien merci infiniment pour l'accueil merci de l'intérêt passez une bonne fin de journée je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques et à lundi prochain Lorsque l'actualité s'affole suivez le point sur Métropole le point tous les matins à 8h30 reprise 1h30 le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading c'est plus pour moins le lait encore avec le lait en poudre encore faites-vous plaisir encore et encore et la BNC le plan épargne BNC une assurance pour votre famille et vos employés Sous-titrage Société Radio-Canada